Et salut et bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui j'ai mis un petit peu de temps, enfin j'étais pas trop chaud pour faire un podcast, enfin c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai passé pas mal de temps à regarder, enfin je sais pas si tu suis un petit peu le world tour de la promotion du match entre Conor McGregor et Floyd Mayweather, alors bon si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis fan de combat, enfin pas fan de combat mais j'aime bien suivre un peu ce qui se passe et notamment tout ce qui tourne autour de Conor McGregor, je suis au jus tu vois. Et là tout à l'heure, si je fais ce podcast un petit peu tard là tu vois, il est quoi, il est 19h15, c'est parce que je regardais la promotion du troisième, enfin du coup la troisième promotion, la troisième conférence de presse qu'ils ont fait, ils en ont fait une à LA, ils en ont fait une à Toronto et ils en ont fait une à New York, je crois que c'était hier et demain, ils vont à Londres je crois, donc c'est assez dingue et franchement c'est du délire ce qui se passe vraiment, les deux ils se donnent à fond, tu vois au début je pensais que Conor avait un avantage de ouf au niveau de la conférence de presse, là sur la dernière à New York, enfin les deux côtés s'essoufflent un peu, tu t'imagines bien en fait, parce que quand tu regardes, si tu regardes bien les trois conférences, au final ce qu'ils se disent c'est à peu près la même chose, parce qu'ils s'adressent toujours à un public différent, mais si tu regardes sur Youtube tu vois qu'ils disent à peu près la même chose, à chaque fois en fait le truc c'est que les deux combattants, donc Conor et Floyd, ils trouvent des nouveaux stratagèmes pour s'humilier l'un l'autre, tu vois. Donc le premier jour ils étaient tous les deux, enfin Conor il est arrivé en costard et Floyd il est arrivé habillé normal, en mode détendu, le deuxième jour Conor est arrivé dans un deuxième costard, mais il y avait un peu plus de show, il y avait un peu plus de trash talk et tout, et là aujourd'hui Conor il s'est carrément ramené torse nu, avec un espèce de jean, avec des motifs façon hippie, façon mantra bouddhiste, tu vois, et un énorme manteau en fourrure d'ours polaire, enfin c'était n'importe quoi, ça a fait le buzz, tu vois. Donc moi je me demande dans ces cas-là, comment ils font, tu sais, enfin c'est assez hallucinant quand même, tu t'imagines à leur place, tu fais un world tour, donc il faut que le truc, enfin tu vois, il faut vraiment promouvoir le combat et il faut que le show soit entertaining, tu vois, que ça, comment dire, que ça divertisse les spectateurs et que ça divertisse les gens qui se sont donnés la peine de bouger et tout, donc il faut toujours être au top sans pour autant se répéter, donc franchement je trouve ça assez impressionnant et c'est pour ça que j'adore regarder ça parce que c'est tout un combat avant le combat en fait, c'est ça qui est dingue et moi ce que j'adore c'est la façon dont les combattants, avant de se battre eux-mêmes, tu vois, pendant toutes les presse-conférences et pendant toutes les interviews, tous les face-off, tous les événements où ils se rencontrent, comment ils se battent et ils se détruisent mentalement en fait avant le combat, tu vois, là on est quoi, là on est le 14 juillet, ah bah tiens on est le 14 juillet putain c'est la fête nationale et le match il est le 26 août donc c'est dans un petit peu plus d'un mois mais tu vois, ça commence déjà quoi. Et aujourd'hui je voudrais te parler, j'aimerais te parler d'un truc, j'aimerais te parler de deux approches différentes en fait du bonheur et de la réalisation de quand on est jeune, tu sais, comment se sentir, comment sentir qu'on se réalise, comment sentir que notre vie a du sens quand on est jeune et j'aimerais comparer un petit peu deux avis de deux personnes, deux auteurs que je suis beaucoup, que j'admire beaucoup et te donner un petit peu ma version à moi. D'un côté t'as Joe Rogan, donc Joe Rogan c'est un mec qui fait un podcast aussi sur YouTube, tu vois, qui s'appelle la Joe Rogan Experience, je crois, c'est un mec dont je me suis énormément, énormément inspiré et énormément, ouais, je me suis énormément appuyé sur ce qu'il faisait pour commencer mon podcast à moi, tu vois. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment ouf et d'ailleurs mon studio, j'aimerais un petit peu m'inspirer du sien. Et t'as Meg Jay de l'autre côté, donc c'est la psychologue dont on a parlé récemment avec le livre qui s'appelle The Defining Decade que j'ai bientôt fini d'ailleurs, je vais bientôt passer à un autre livre, mais qui parle aussi énormément du coup des 20-somethings, tu sais, des gens qui sont dans la vingtaine et comme quoi c'est les années qui sont de loin les plus cruciales en fait dans la vie d'un homme, tu vois, ou d'une femme. C'est ces années-là dans lesquelles on a le plus de changements dans le caractère et dans la personnalité. C'est ces années-là où on construit en fait les bases de notre carrière et c'est ces années-là où tout, pas tout se joue, mais où une grande partie de notre être se complète, tu vois. Et grosso modo, ce qui se passe dans ces années-là va être vraiment un gros pilier de ce qui va se passer après. C'est pour ça qu'elles trouvent que c'est hyper important. Et ils ont tous les deux une vision un petit peu du bonheur et du succès différentes pour ces années de la vingtaine. Donc d'un côté, t'as Joe Rogan qui, lui, est un mec, aujourd'hui, lui, il est commentateur dans l'UFC. Enfin, c'est un super gars, un mec hyper ouvert, tu vois. Il invite des gens dans son podcast de tous les milieux, tu vois. Il a autant ou si bien invité, du coup, des combattants que des religieux, que des sénateurs, que des millionnaires comme Dan Bilzerian. Tu dois connaître ce mec, tu sais, c'est un mec qui se monte sur Instagram. C'est un ancien militaire qui a fait fortune grâce au poker. Il met plein de photos avec des nanas et des clébards et des armes, tu vois. Donc, il invite des gens comme ça, mais il invite aussi des grands astronautes comme Nails. Je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Nailson Graham ou je ne sais pas quoi. C'est un black avec une intelligence et une connaissance sur la physique de ouf. Et lui, Joe Rogan, ce qu'il disait dans un de ses podcasts, c'est qu'en fait, il pensait que... En fait, pour l'huile, si tu veux, la liberté, pas la liberté, mais la sensation d'incomplissement, comment avoir du succès, si tu veux, quand on est dans cette période-là, c'est tout simplement, du coup, de prendre soin déjà de ce qu'on sait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a énormément... Enfin, tout le monde aujourd'hui sait quelles sont les bases pour avoir une bonne vie, tu vois. Bien manger, faire des exercices, bien dormir, être avec une personne qu'on aime et tout ça. Et pourtant, il y a tellement... Enfin, sur la proportion des gens sur la planète, tu vois, en termes de proportion, il y a si peu de gens qui font ça. Il y a tellement peu de gens qui mangent bien, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, qui boivent beaucoup d'eau, tu vois. Il y a tellement peu de gens qui font des exercices tous les jours, tu vois. Il y a tellement de gens qui oublient complètement, tu vois, ce que c'est que d'être en vie et ce que c'est que... Tu vois, de vivre dans un corps sain, je veux dire, c'est vrai quand tu penses, quand tu... Si tu veux avoir une vie bien et si tu veux te sentir bien dans ta vie, tu ne peux pas te sentir bien si ton enveloppe, tu n'en prends pas soin, tu vois. Et il y a... Enfin, tout le monde sait ça aujourd'hui, tu vois. Depuis tout gosse, on sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et tout. Tout le monde sait ça. Et pourtant, si peu de personnes le font. Et donc, pour lui, tu as cette dimension-là, celle qui est de prendre soin de son corps et de comprendre comment la machine fonctionne en quelque sorte, tu vois. Et derrière, tout simplement, de faire ce qui te plaît dans le sens où ne pas s'enfermer dans des boulots, tu vois. C'est ce qu'il appelle ce lock-in, tu vois. Ne pas... Don't lock yourself in a work you don't want to do forever, tu vois. Et lui, ce qu'il racontait, c'était que c'était comme ça qu'il avait fait dans sa jeunesse, tu vois. C'est qu'il ne s'est jamais posé dans un job à temps plein. Enfin, il a toujours fait des jobs à temps partiel où il a toujours cumulé plusieurs jobs, tu vois. Et à côté, il a toujours fait ce qu'il aimait, tu vois. Que ce soit pour du divertissement, il est énormément à fond dans le sport, dans les arts martiaux, dans le tir à l'arc aussi, dans la chasse. Il fait aussi du stand-up comédie, donc plein de trucs comme ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a réussi à, tout simplement, en accumulant tous ses loisirs et tous ses centres d'intérêt, à créer une vie. Et qui lui convient aujourd'hui. Aujourd'hui, il a trois jobs, tu vois. Il fait un podcast qui a énormément de vues. Il fait commentateur à l'UFC. Et il fait aussi du stand-up comédie. Et à côté, il fait toujours des arts martiaux, tout ce que tu veux. Donc, tu as ce côté-là qui te dit qu'il ne faut vraiment pas s'enfermer dans un truc où on ne veut pas être. Et toujours chercher à faire ce qu'on veut faire, tout en ayant vraiment une bonne forme physique, tu vois. Tout en prenant vraiment soin de son corps et tout. Et je suis assez d'accord avec ça, vraiment, sur un point. De l'autre côté, tu as Meg Jay qui, elle, dit au travers de son bouquin notamment, parce qu'elle s'appuie sur pas mal de cas dans lesquels elle a été avec des patients qui avaient cet âge-là, tu vois. Qui se sentaient paumées un peu comme nous, un peu comme toi, un peu comme moi, tu vois. C'est vrai qu'on se sent paumées à cet âge. Et elle disait qu'en fait, il y a énormément de jeunes qui sont dans la vingtaine et peut-être que tu es dans ce cas-là. En tout cas, moi, je me suis vachement reconnu dans ce qu'elle disait. qui avaient peur de se poser, en fait, dans un job, tu vois, qui considéraient que se poser dans un job, ça revenait à, ça revenait en fait à accepter d'être comme une certaine tranche, enfin une certaine part de la population, tu vois. Moi, ça m'a toujours fait flipper personnellement, tu vois, de me dire que je vais devenir telle personne, tu vois, je vais faire tel métier parce que je me suis toujours senti en quelque sorte un petit peu différent et peut-être que toi, c'est le cas aussi. Je pense que les gens qui font partie de notre génération ont beaucoup cette sensation de différence, tu vois, cette sensation d'aspirer à quelque chose de différent. Et du coup, en se posant dans des... que les jeunes qui se posent ou qui sont dans cette situation où ils devraient se poser, se sentent mal parce qu'ils ont l'impression que ça revient à se conformer en fait à un idéal qui n'est pas le leur, tu vois. Et elle, ce qu'elle disait au fur et à mesure de ces thérapies et en aidant tous ces jeunes, tu vois, c'est qu'elle disait que... que en fait, ne pas se poser, ça n'avançait à rien en quelque sorte et au contraire, ne pas se poser, c'était la meilleure façon pour se sentir isolé et pour se sentir... pour ne pas se sentir... comment dire... pour ne pas avancer vers sa différence, vers son aspiration à la différence parce qu'au final, t'as un job, bon, tu veux... ce qu'elle dit, c'est que t'as un job, tu veux pas t'identifier à ce job-là, mais en ne t'identifiant pas à ce job-là, tu t'identifies à rien en fait. Donc quelque part, t'es rien du tout, tu vois. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est pas parce que tu prends un job au hasard, tu vois, ou quelque chose qui te plaît pas à première vue ou que tu commences en bas d'une échelle, que tu es identifié à ça pour toujours, tu vois. Ce qu'elle dit, elle, c'est que il y a un moment, en fait, il y a un moment où il faut commencer, quoi. Et c'est juste une base, tu vois, c'est juste une base sur laquelle tu vas construire par-dessus, sur laquelle il faut avoir de la patience. Mais elle dit qu'elle sort à un moment que t'as notamment des statistiques qui montrent que les jeunes de la vingtaine, tu vois, qui n'ont pas de job à temps plein ou qui se sont pas posés dans une entreprise pour travailler et dans un environnement qui les challenge. Je te parle pas de petits jobs comme laveur de vaisselle ou des trucs que tu pourrais faire en voyage, tu vois, pour gagner un peu de sous et continuer à voyager. Je te parle vraiment de jobs qui sont challengeants, des jobs qui te demandent au jour le jour de te booster et des jobs dans lesquels tu te fais gueuler dessus parce que t'as pas les compétences, mais où chaque jour tu apprends, des jobs où chaque jour tu es vraiment challengé et t'es poussé à conquérir de nouveaux terrains, de nouvelles connaissances, tu vois. Et elle disait que, en proportion, les jeunes qui sont posés dans ce genre de job-là, même si ce sont pas à première vue les jobs qui les passionnent, sont en moyenne beaucoup plus heureux que les jeunes qui ont décidé de ne pas se poser parce qu'ils veulent être différents, tu vois. Donc t'as ces deux aspects-là et au fur et à mesure de mon expérience, notamment en Australie et en France, tu sais, enfin, je suis passé par tellement de phases de tristesse un peu de ne pas savoir dans quel moule me trouver, qu'un coup, il faut juste que je fasse ce que j'aime, tu vois. C'est-à-dire la vidéo, le podcast et tout. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix parce qu'il faut que je taffe, il faut que je gagne de l'argent et tout. Et je suis passé par tellement de moments où je me suis dit, mais putain, mais quelle est la bonne pensée ? Quel est le bon cap à prendre ? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer enfin dans chaque situation sur quelle phrase je peux lire pour à chaque fois me sortir de ces phases un peu négatives où tu te remets en question sans arrêt, où tu te dis que t'es pas à ta place, tu vois. Et moi, je trouve que ces deux théories, elles c'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec le fait que de toute façon, pour être heureux, il faut être bien dans son corps d'une, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas, enfin, je pense que tu peux pas viser, tu peux pas aspirer à quelque chose de grand, tu peux pas prétendre à vouloir faire quelque chose qui te plaît et à être quelqu'un, tu vois, tu peux pas prétendre à être la meilleure version de toi-même si déjà dans ton corps t'es pas bien, tu vois. Si tu maltraites l'enveloppe qui te permet justement d'avancer. C'est comme si, tu vois, c'est comme si, c'est comme si pour arriver à une destination, t'avais une charrette avec un âne, tu vois, et pour arriver à destination parce que l'âne, il avance pas assez vite, eh ben tu le mutiles, tu vois, tu le tapes avec un bout de bois en lui disant « Allez, bouge ton cul, va plus vite et tout », mais ça sert strictement à rien parce que plus tu le tapes, plus il va être blessé, plus il va aller lentement, tu vois. Au contraire, des fois, ça vaut le coup de prendre une petite pause, tu vois, de prendre une ou deux journées de repos pour que la bestiole, elle se refasse, tu lui fais des bandages, tu lui donnes à manger et là, vous êtes reparti pour, tu vois, reparti de plus belle, quoi. Mais ça sert à rien de chercher à courir un marathon de cent mille kilomètres si tu t'es acheté des pompes, si tu cours avec des pompes trouées, tu vois, et que tu veux pas mettre la somme suffisante pour t'acheter des nouvelles pompes. Donc je suis d'accord avec cet aspect physique et moi, c'est un truc, enfin, déjà de base, j'ai été élevé comme ça, tu vois, si dans mon corps je me sens pas bien, enfin, c'est la base, tu vois, je prends toujours soin de mon corps, j'essaie toujours de manger, de me reposer, de faire du sport, d'être actif, d'être bien là où je suis, d'être bien dans mes baskets, tu vois. Maintenant, le truc qu'on peut se demander, c'est bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que dans la vie, on fait ce qu'on aime, tu vois, parce que tout le monde te dit, ouais, fais ce que t'aimes dans la vie, fais ce qui te passionne et tout, ok, mais tu commences quoi, quoi ? Tu commences où, tu commences comment ? Et je pense que c'est important de, je pense que c'est important de toujours faire ce que tu aimes et je pense que c'est important de, en fait, de se, en fait, je pense qu'il y a une image que cette société nous renvoie, enfin, on en a tellement entendu parler de ça, tu vois, ce que je vais dire, ça paraît kitsch, mais c'est la version un petit peu plus profonde, c'est que t'as cette pression, en fait, qui nous dit que si tu veux être heureux aujourd'hui, il faut que t'aies le job dans lequel tu t'épanouisses le plus, tu vois. Et du coup, le stress principal, en fait, de nos années, de la vingtaine, c'est penser à ce job et c'est penser dans quelle position, dans quel job il faut absolument qu'on se casse, dans quel job il faut qu'on trouve, comment, j'arrive même pas à parler tellement c'est compliqué, mais quelle est la passion qu'on va tourner en job pour être heureux au quotidien, tu vois. Et au final, tu te rends compte, enfin, moi, je me rends compte, en tout cas, que c'est un peu courir après une ombre, cette idée-là, tu vois. Et on oublie qu'en fait, être heureux, c'est quelque chose qui est vraiment fait au quotidien et c'est quelque chose qui est vraiment fait dans l'instant présent, tu vois. Moi, là, en ce moment, je suis en train de te faire un podcast et je ne gagne pas ma vie avec, tu vois. Je n'ai pas gagné 20 dollars de l'heure parce que je t'ai fait un podcast comme ça de 15 minutes, tu vois. Mais je suis heureux là maintenant, tu vois. Et demain, je sais que je pourrais te refaire un podcast. Et dans deux jours ou dans trois jours, je sais que je vais recevoir un nouvel appareil, tu vois. Et je sais que dans trois mois, je vais faire un voyage en Nouvelle-Zélande avec ma copine, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que le bonheur, il se trouve vraiment dans le quotidien et dans ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Alors bien sûr, si au-dessus de ça, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de penser à des projets d'avenir, tu vois, faire ce que t'aimes dans la vie et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui se met au-dessus, tu vois. Et en pensant comme ça, c'est comme ça que tu vas même pouvoir prendre du plaisir dans des jobs dans lesquels tu prends... Enfin, à première vue, t'en avais marre parce qu'au final, ça devient juste une chose de plus dans ta journée dans laquelle tu peux expérimenter des nouvelles choses et voir le côté positif, tu vois. Par exemple, là, ce soir, je te fais un podcast tout à l'heure. Ce matin, là, je suis allé bosser, tu vois. Mais je me suis dit avant d'y aller, mais c'est génial, tu vois. Je voulais un job, j'ai mon job. Je peux rencontrer des nouvelles personnes, je peux apprendre des nouveaux trucs. Aujourd'hui, tu vois, j'ai appris à nettoyer des calamars, tu vois, comme un vrai poissonnier, tu vois. On m'a appris comment nettoyer un calamar. Je sais pas si ça va me servir, mais c'est génial, tu vois. Je sais le faire aujourd'hui, tu vois. Et je pense que la vie, en fait, c'est accumuler des couches comme ça de plaisir, tu vois. C'est-à-dire vraiment prendre les trucs qui te font plaisir d'un côté sur ton temps libre et les faire au maximum. Vraiment passer du temps avec des gens avec qui tu prends beaucoup de plaisir à discuter ou à passer du temps ou à faire des activités et le faire au maximum. Et vraiment, quand tu es dans ton job, mettre au maximum de ton énergie, même si parfois c'est dur, je sais, tu vois. Parfois, on n'est pas dans notre peau, dans notre assiette. Parfois, on fait la gueule. Parfois, on n'a pas assez dormi. Parfois, t'as juste pas envie de parler à des gens et tout. Mais juste donner le meilleur, tu vois. Juste sourire à des gens et juste te dire que, ah bah génial, aujourd'hui, une journée de plus, je vais travailler, tu vois. Et cet argent, je vais l'utiliser pour aller dans un job qui me challenge encore plus, tu vois, pour faire quelque chose qui va m'apporter encore plus de meneurs. Et construire comme ça au jour le jour. Et je vois pas, en fait, à partir du moment où... À partir du moment où tu penses comme ça, et où tu penses comme ça tôt, tu vois. C'est-à-dire, nous, on en parle. Je veux dire, moi, j'ai 21 ans, je sais pas quel âge t'as, mais t'es sans doute aussi jeune, tu vois. Et puis même si t'as la trentaine, je veux dire, t'es toujours jeune. Même 40 ans, c'est jeune, tu vois. En fait, il est jamais trop tard pour apprendre à penser comme ça. Et à partir du moment où tu penses comme ça, tu peux que te diriger vers le succès. Enfin, je veux dire, c'est la seule recette, je veux dire, quelle est la meilleure façon de vivre que ça, tu vois. C'est pas possible. Et je pense que là, c'est la meilleure façon de vivre et la plus efficace pour t'amener des nouvelles opportunités et pour toujours, tu vois, toujours être à l'affût de quelque chose de positif qui va arriver, tu vois. Oh, une annonce de job, tu vois, qui t'a l'air vraiment sympa et un post que tu voulais tester depuis longtemps qui est arrivé sur Internet. Et bah, boum, tu vois, ça y est, il est temps de changer de job. Tu postules et ça te fait un nouveau challenge. Et c'est comme ça que tu gravis les échelons, tu vois. Si tu veux devenir indépendant, tu réfléchis en même temps à comment tu veux dire indépendant. Et à côté, tu gagnes de l'argent. Et t'es pas deg de gagner cet argent-là parce que tu sais que cet argent-là, t'es en train de le gagner pour justement construire ton truc à côté, tu vois. Le tout, c'est d'être vraiment aligné. Le tout, c'est d'être en accord avec soi-même, tu vois. Le tout, c'est d'être... Ouais, aligné. Je pense qu'aligner, c'est le maître mot, quoi. Donc voilà, c'était un peu ma version du bonheur. Enfin, ma version du bonheur. Ma version de la satisfaction, de... Comment dire ? Ma version du succès de la vingtaine. Parce que c'est vrai que des fois, c'est chaud, tu vois. Il y a plein de versions. On se demande... Enfin, on se demande quelle est la bonne, au final. On se demande quelle phrase on peut relire et relire sans arrêt quand on est dans des moments mal, tu vois. Pour sans arrêt... Enfin, pour nous sortir une bonne fois pour toutes de ces phases-là. Il n'y en a pas, au final. C'est juste... Tu te rends compte que c'est juste une pensée. C'est juste une sorte de philosophie. Et je pense que plus tôt, plus tôt tu adoptes ta propre philosophie. Parce que ça, c'est la mienne, tu vois. C'est ce qui marche pour toi. Tu en as sans doute une différente. Sans doute une qui te diverge un petit peu. Mais ou plus tôt, tu l'appliques vraiment au quotidien. Tu te la rappelles tous les matins, tu vois. Tu médites dessus. Tu y penses. Plus vite tu arriveras à ton objectif, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, c'est mon avis. Tu peux me dire dans les commentaires quelle est ta philosophie à toi du bonheur, tu vois. Comment tu vois ton année de vingtaine ? Comment tu gères entre le fait de faire quelque chose qui te plaît pas en ce moment et d'avoir des plus grands projets ? Comment tu deals avec ces pensées-là ? Et voilà. Et moi, je vais te laisser là. Du coup, d'ici un ou deux jours, je vais recevoir mon nouvel... Mon nouveau Zoom H5, là. Donc, j'en peux plus, tu vois. Je l'ai attendu pendant je sais pas combien de temps, mais donc dans deux ou trois jours, ça arrive. Et j'en profiterai aussi pour te faire l'annonce dont je t'ai parlé plus tôt. Ça y est, j'ai fini les formulaires, j'ai fini tout ce qu'il faut faire. Je me suis créé un compte. Enfin, tu verras quand je t'en parlerai. Ce sera un truc un petit peu nouveau et ce sera vraiment sympa. On en reparlera très très bientôt. D'ici là, moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast et cette émission. Mets-moi dans les commentaires ce dont on a parlé et ton avis sur de ce dont on a parlé et ta version à toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.